bienvenue sur le garrot france j'espère que vous allez apprécier ce petit reportage si dire ça comme ça cette petite aventure je vais essayer de filmer autant que possible régulièrement je crois évidemment pas tout filmé mais forcément forcément quand tu discutes avec beaucoup de monde quand tu fais plein de choses tu vas pas être avec la caméra en même temps mais vous aurez quelques petits extraits de cet événement dont nous sommes le vendredi 19 19 mai 2023 je me remémore c'est quoi parce que pour moi je suis en plein décalage c'est quand tu bosses beaucoup je suis plein de trucs alors on va avoir un stand là bas donc c'est vraiment super quoi d'abord d'être invité pour pouvoir dédicacer ses livres j'espère en vendre beaucoup faire découvrir ce phénomène du loup garou maximum j'ai une conférence aussi ça va vraiment être super et voilà donc je tiens à remercier aussi balais les fans et supporters de loup garou france parce que c'est aussi grâce à vous que je peux faire cette aventure parce que mine de rien le carburant la bouffe tout ça enfin voilà c'est quand même pour ma pomme donc cette petite production doit qu'ils peuvent pas tout payer mais voilà pour moi je tiens à vous signaler encore une fois une dernière fois merci merci à vous vous voyez bien que votre budget le budget que je reçois me sert toujours pas pour les toutes les vidéos que vous voyez voilà donc bah c'est parti pour plus de 500 km 530 la route habituelle allez c'est parti pour le l'audi week-end avec le carreau france une pompe à fric ah ça fait plaisir ça faisait longtemps c'est limité à 70 j'étais même à 58 d'un cap aux citoyens d'un citoyen bon concours je sais pas parce qu'ils parlaient je sais pas faut vérifier par soi même j'ai entendu dire que dans tous les radars fixe là les tourelles ou pas il ya des lingots d'or dedans je sais pas si c'est vrai peut-être qu'il y en a qui vérifient les petites routes de campagne et oui je prends les petites routes de campagne parce que le péage là j'en ai eu pour 55 euros l'allée parle même pas du retour donc mon budget reste très serré donc le carburant est assez cher comme ça là vous faut aussi faire tout est tout est cher on fait par dessin vous connaissez donc que on est obligé d'économiser maximum et là ce qui est bien quand même c'est que évidemment j'ai eu la voiture est remplie plein de matos partout côté machin truc blindé je voyage seul et je préfère même d'ailleurs parce que je fais ce que je veux comme je veux si je veux m'arrêter à n'importe quel moment je vois rien la personne pour mettre la musique à fond je peux écouter les vidéos que je veux tranquille moi je préfère donc voilà mais non mais là je me suis blindé tout le matos donc ben voilà je suis il reste plus que 100 168 km tout ça pour vous ça durera quelques minutes ça fait partie du métier les voyages la petite pause du routier voilà donc je vais manger un truc ici donc je vais aller à quand ça s'appelle à faire un peu de putain régal food c'est un ce régal et food c'est de l'anglais c'est quand même les tu sais les les footballeurs là ceux qui jouent au food ils doivent bien aimer le food ben voilà je sors de chez le footballeur c'est à cause de la victoire bah bien sûr et ben j'en ai profité pour faire un peu de pub pour l'ougarou france très sympa le mec très très ouvert d'esprit et manifestement et c'est si il ya des gens ça existe là des gens qui n'y a pas que des gens d'ailleurs il ya des philippe il ya des gérard il ya tout il ya pas que des gens non mais blague à part il ya des gens aussi ouverts d'esprit de temps en temps ça arrive ça fait plaisir et le mec je lui expliquais que voilà c'est pas un je suis dans la région je sillonne du moins la france dans l'occurrence pour aller faire exposer mon travail donc au bloody week-end au taincourt et voilà donc je fais un reportage j'ai fait deux trois plans je lui ai demandé si c'est dérangé qu'on voyait qu'on voit sa boutique je pense pas politique n'est rien c'est pas si je je chasse des loups-garou il savait pas que ça existait alors j'ai dit bah va voir sur la chaîne youtube loups-garou france et il ya été direct sur sa télé ah ouais d'accord ouais putain mais en plus elle est très sérieux je dis bon c'est je dirais pas comme ça mais c'est un sujet très très sérieux je lui explique un peu le sujet quoi il se parle là c'est pas spirituel ça par un normal du tout c'est un animal qui n'est pas répertorié officiellement ah tiens un radar 1 ça faisait longtemps ah bah ça me manquait on a de la chance en france et voilà donc bon bah voilà il lui dit que du coup que sa boutique cette aventure allait passer sur loups-garou france prochainement bon bah je vais noter il s'en souviendra je pense de son et voilà il n'y a pas de petite pub je continue le trajet en mangeant oui je 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 mange en roulant oui je sais faut faire attention j'avais pas pensé il écrit quoi sur le sur le bus la pays de montenibar je trouve que c'est un peu vulgaire pour le nom d'une ville voilà il va montrer tennibar ailleurs et dégage il y avait encore un tour il y a bien il s'en souvé j'en soupe pas Bon, je me voici arrivé dans la chambre, avec un lit, dans la chambre, pour dormir dans le lit, qui est dans la chambre, des fois que vous n'ayez pas compris, voilà, et ben, au boulot maintenant, après une journée de route, au boulot, je vais passer au télécharge des images que j'ai tournées, j'ai pas mal de petits trucs à préparer avant d'aller me pioter, je ne vais sûrement pas énormément dormir, mais c'est pas grave, je dormirai mieux la nuit prochaine, parce que là j'ai vraiment pas mal de boulot, il faut que je prépare toutes les batteries pour demain, que je vérifie toutes les cartes SD, enfin il y a des trucs comme ça, tu vois, voilà, que je check un peu mes mails, bien sûr, que j'ai checké le nil, mes mails, donc, il y a une nuit faite, dans les 7 heures, maintenant, je vais te déjeuner, et puis, on attaque, on va exploser, exploser, pardon, j'ai juste le saut, on saute, voilà, allez go ! Ah, ben, il y a des panneaux, là, c'est bien foutu, Bloody Weekend, voilà, c'est ici, le Bloody Weekend, bon, voilà, on est arrivé, et... voilà, j'ai été garé, la loup-garou mobile, un peu plus loin, maintenant que j'ai déblayé tout mon merdier, voilà, donc, on va vendre, j'espère, pas mal de livres, faire connaître ce phénomène, voilà, quelques petites, en parallèle des petits goodies, des petits trucs qui est l'effigie du loup-garou, et puis, voilà, il y a déjà beaucoup de monde, il y a un stand qui va me plaire énormément, je vous y amène maintenant, d'ailleurs, mais je vais devoir queuter beaucoup la musique, parce que, ben, il y a des droits d'auteur, sur lequel je n'ai pas le droit, donc, je vous rajouterai une petite musique-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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